Coucou mes petits rêveurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce ne sera pas une vidéo haul comme j'ai pu le faire depuis toujours sur ma chaîne. En même temps, ça ne fait pas très longtemps que ma génie est ouverte. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag, un tag présentation, comme ça vous permet de me connaître un peu plus et moi de me délivrer aussi. Donc on va commencer par la première question qui est, comment je m'appelle ? Donc je m'appelle Sandy. La deuxième question qui est, quel est ton surnom ? Mon surnom est Didi, tout simplement, Sandy, Didi, voilà. Ensuite, la troisième question, quel âge as-tu ? Ça j'avais un peu du mal à le dire, mais j'ai 30 ans. Donc voilà, 30 ans, on va rien dire. Après, la quatrième question qui est, quelle est la date de fête ? Donc ma date de fête, je ne saurais pas vous dire du tout parce que je n'en sais rien du tout. Je ne sais même pas s'il y a une fête pour mon prénom, donc je ne saurais pas vous dire. Ensuite, la cinquième question, quelles sont tes origines ? Mes origines ? Je suis française et belge. Donc voilà, belge du côté de ma maman et française du côté de mon papa. Ensuite, sixième question qui est, en quelle année es-tu ? En fait, j'ai fini mes études, donc là, je ne peux pas trop vous répondre. En fait, j'ai fini mes études depuis très très longtemps, donc plus d'une dizaine d'années. Ensuite, quelle est ta taille ? Donc ma taille. Alors, je suis très petite, je fais 1m60. Donc voilà, as-tu des frères et sœurs ? Oui, j'ai deux frères et j'ai eu 3 sœurs. Donc voilà, non. Si, si, j'ai 3 sœurs, excusez-moi, j'ai eu un beugle, exactement. En fait, je me comptais de temps, c'est pour ça que je me disais que je me suis trompée. Donc oui, j'ai deux frères et trois sœurs. Es-tu en couple ? Non, je ne suis pas en couple, je suis célibataire et très très bien toute seule. Où habites-tu ? J'habite dans le nord de la France. Donc je n'ai pas envie de préciser où exactement, mais j'habite dans le nord. Voilà, là où il fait très très froid à chaque fois. C'est bien d'y être en vacances, mais pas y vivre. Donc voilà, as-tu des animaux domestiques ? Oui, j'ai un petit lapin qui s'appelle Noisette, qui est... Comment vous dire ? Je crois que j'en peux plus de ce lapin. Il me fait la misère. Bon, je l'aime. En même temps, j'avais déjà eu une lapine avant lui, que j'ai perdue et qui m'a fait beaucoup de mal. Donc, ce n'est pas que je voulais le remplacer, c'est qu'en fait, j'avais manqué énormément. Donc voilà, j'ai pris un autre lapin. Et j'ai un poisson. Non, qu'est-ce que je raconte ? Je vous dis n'importe quoi, là, il ne faut même pas me l'écouter. Ce n'est pas un poisson que j'ai, c'est une tortue d'eau. Donc ça fait très très longtemps que je l'ai. Donc voilà. Alors, la douzième question. Quelle est ta pointure de chaussure ? Il y a vraiment des questions un peu bizarres. Ma pointure de chaussure, elle est en 38. En même temps, j'ai bien ma petite taille. Donc c'est bien. Treizième question. As-tu des tatouages et des piercings ? Donc oui, j'ai des tatouages, j'en ai, alors que je n'oublie pas, une, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai cinq, mais je ne compte pas m'arrêter là, je compte faire d'autres tatouages. Donc voilà, si vous voulez une vidéo sur mes tatouages, pourquoi je les ai faits, n'hésitez pas, j'en ferai bien une. Et des piercings, j'en ai que un. Oui, j'ai un piercing gonombril. Mais sinon, j'aimerais bien me faire percer la lèvre, mais pour le moment, j'hésite un petit peu encore. Parce que j'ai peur d'avoir mal. Non, je ne vais pas vous mentir. Après, quatorzième question. Es-tu droitière ou gauchère ? Ben, je suis droitière. Mais j'ai toujours des difficultés avec les deux mains, en fait. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais jamais où est ma gauche. Et pourtant, je devrais me rappeler en sachant que je suis droitière. Mais je ne sais pas, c'est comme ça, je ne saurais pas vous dire. Après, as-tu des mauvaises habitudes ? Non, je ne pense pas avoir des mauvaises habitudes. Je suis peut-être, quand je suis un peu trop stressée ou timide, j'ai à longueur de bouger les mains. Comme là, je suis en train de faire. Non, je n'ai pas vraiment de mauvaises habitudes. Si, j'en ai peut-être une mauvaise, mais je ne sais pas si c'est une habitude, c'est de grignoter entre les repas. Et ça, ce n'est pas très, très bien. Donc, voilà. Quel est ton type de cheveux ? Mon type de cheveux. Ben, j'ai les cheveux longs. Après, je ne saurais pas vous dire mon type de cheveux. À la base, je suis blonde foncée. Ben, elle a vu la prochaine question qui est senti colorée. Donc, oui, mes cheveux sont colorés. Je fais un chocolat. Mais je compte me les recolorer dans pas très longtemps. Je ne sais pas encore. J'hésite encore. Excusez-moi. Je suis malade. 17e question. Quelle est ta couleur préférée ? Ma couleur préférée. Je dirais le noir. Le noir et le rouge. Pourquoi le noir ? Ben, tout simplement, je ne vais pas me mentir. Étant un peu forte, je ne vais pas me mentir. Même si je n'aime pas trop mon corps. Le noir amincit, soit disant amincit. Après, moi, je ne le vois pas vraiment. Mais voilà. Mais sinon, j'ai toujours aimé le noir. Donc, voilà. Et le rouge, parce que le rouge, c'est la couleur de l'amour. La couleur de la rose. Voilà. Ensuite, 18e question. Quelle est ta saveur de glace préférée ? Ma saveur de glace préférée. Bonne question. Mais en fait, je n'en ai pas qu'une. J'en ai plusieurs. Donc, j'aime bien la vanille. J'aime bien le caramel. Ben, j'aime bien un peu tout, en fait. À part tout ce qui est fraises, framboises. Ce n'est pas trop mon truc en termes de glace. Après, 20e question. Quelles sont tes séries préférées ? Ouh là ! Mes séries préférées. En même temps, j'en ai plusieurs. Je suis tellement de séries que j'en ai plusieurs. Mais on va dire ma vraiment série préférée coup de cœur, c'est Once Upon a Time. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais j'adore cette série qui retrace tous les Disney, mais en version... En version film, en fait. Pas dessin animé, mais en version film. Et j'aime bien aussi la série The One. Je ne sais pas dire. Une très, très belle série. Après, j'en aime d'autres. J'aime bien The Son. J'adore tout ce qui est Supergirl, Flash, Arrow. Je suis vraiment dans tout ce qui est ce domaine-là. Je ne connais pas trop tout ce qui est The Walking Dead. Tout le truc comme ça, je ne connais pas trop. Mais voilà, j'aimerais bien par la suite, pourquoi pas, les regarder. Et pourquoi pas, vous vous en donnez un avis une fois que je les aurais vus. Donc voilà. Après, quels sont tes films préférés ? Mon film préféré, vous allez me trouver un peu bizarre, mais mon film préféré, c'est Air Force One. Pourquoi Air Force One ? Je ne sais pas vous dire. Mais c'est un film que j'adore énormément. Et dès qu'il passe, je l'adore. Parce que de toute façon, j'adore l'acteur. Ou sinon, j'aime bien tout ce qui est la ligne verte. C'est aussi une très, très, très belle histoire qui m'a énormément touchée. Je ne l'avais jamais vue. Et pourtant, c'est vraiment une très, très belle histoire. Et il y a aussi Pearl Harbor, aussi, que j'ai découvert il y a très peu de temps. que je trouve aussi génial. Mais après, voilà, j'ai plein de films que j'adore. Et ça ferait énormément de listes. Je n'ai pas vraiment de préférés préférés, en fait. Donc voilà. Après, 22e question qui est, quelle est ta fête préférée ? Alors, ma fête préférée ? Mais en fait, je n'ai pas vraiment de fête préférée parce que je déteste Noël. Je déteste Nouvel An. Là, Saint-Valentin, encore moins quand vous êtes célibataire, c'est un peu dur à accepter. Je n'ai pas vraiment de fête préférée, en fait. Mais en fait, je ne suis pas trop, trop faite, moi, du tout. Surtout quand vous voyez que vous êtes tout le temps tout seul. Les fêtes, ce n'est pas trop, trop ça. Après, moi, je ne vais pas mentir, je l'ai fait quand même. Mais je ne suis pas très faite. Voilà, on va tout simplement dire ça. Après, la prochaine question qui est la 23e. Quels sont tes trois sites préférés ? Mes trois sites préférés ? Je pense que mes trois sites préférés sont Instagram. J'y suis tous les jours. Quand je vous dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Il faudrait que je me calme un petit peu parce que mes yeux en pâtissent beaucoup. Après, YouTube récemment, depuis que j'ai offert ma chaîne. Et Facebook, en même temps, c'est là où je suis le plus souvent. Après, si, j'ai aussi un blog, mais je suis très rarement sur les séries que j'aime énormément. Mais pour moi, je n'y suis plus du tout. Et voilà, je pense que j'ai répondu en trois sites. Alors, la 24e question qui est « D'où vient le nom de ta chaîne ? » Alors, pourquoi Didi rêve ? Déjà, Didi par rapport à mon surnom. Et rêve parce que j'ai toujours des rêves en tête que j'aimerais réaliser. Et qu'en fait, je vois au fil des années, je ne les réalise pas. Donc, voilà pourquoi Didi rêve. Parce que, tout simplement, je m'appelle Sandy, donc Didi. Et rêve parce que je suis une rêveuse. Donc, voilà. Pourquoi le nom-là ? Après, la 25e question. Il en reste encore trois et ce sera fini. « Depuis quand t'intéresses-tu au maquillage ? » Donc, en même temps, depuis quand je m'intéresse au maquillage ? Depuis toute petite, je pense que ça a dû commencer vers l'âge de 14-15 ans. Donc, comme tout le monde, comme toutes les filles, tout le monde rêve de maquillage, de paillettes. Moi, j'ai toujours adoré le maquillage. C'est vrai que je ne me maquille pas beaucoup, comme vous pouvez le voir sur les vidéos. Je suis au naturel. J'aime bien être au naturel. Je ne vais pas mentir, c'est vrai. Bon, j'ai des cernes et tout, mais bon. Je suis quelqu'un déjà d'assez très naturel moi-même. Mais voilà, le maquillage, j'adore le maquillage. Mais après, comme on dit, il y a certaines choses qui ne sont pas abordables. Quand vous voyez les prix de certains produits, c'est un peu dur à aborder. Donc voilà, sinon, moi, j'adore le maquiller. Je ne vais pas mentir, comme tout le monde. En ce qui concerne le 26e question. « Quel pays veux-tu visiter ? » Alors, les pays que je veux visiter, j'en ai pas mal. Donc, en priorité, je vais dire la Thaïlande. Ça a toujours été un rêve pour moi de pouvoir aller visiter ce pays. Pourquoi ? Je ne sais pas. En fait, je suis attirée par tout ce qui est... En fait, je crois que c'est à cause d'une copine qui a été en Thaïlande. Et du coup, j'ai très envie d'aller dans ce pays. Donc, si je pouvais le visiter, ça serait super. J'y songe, mais peut-être pas maintenant, je pense que d'ici un an, je pourrais peut-être y aller. Et sinon, après tout ce qui est Maldives, Hawaii, Tahiti, tout ce qui est où il fait chaud. En fait, j'adore tous ces pays-là. Pourquoi pas ? Mais c'est vraiment ma priorité, ce serait la Thaïlande. Donc, voilà. L'avant-dernière question, à quoi ressemble ton téléphone ? Mon téléphone, c'est un Samsung S7. Ça me suffit amplement. Puis c'est avec ça que je fais mes vidéos. Donc, pour moi, c'est impeccable. Pas besoin de changer. Après, je ne vais pas mentir, j'aimerais bien avoir le S8. Mais comme vous voyez les prix du S8, je pense que je vais garder mon S7. Il est impeccable. Et la dernière question, as-tu un compte Twitter ? J'avais un compte Twitter, mais je ne comprends pas du tout ce site. Franchement, j'ai eu un peu de mal avec Twitter, donc j'ai préféré arrêter. C'est mieux comme ça. Donc, voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Maintenant, si vous avez d'autres questions à me poser pour pouvoir me connaître un petit peu plus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec toutes les questions que vous voulez. que j'ai répondu et que je referai une nouvelle vidéo justement avec vos questions. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser quelques commentaires. Ça me fera énormément plaisir d'y répondre. Puis, on se retrouve dans pas très longtemps, je pense, pour une nouvelle vidéo. Par contre, je ne saurais pas encore vous dire quoi, mais j'ai réfléchi. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada